Caroline Mazodier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Mensuel Le Particulier. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de vente aux enchères. Lorsqu'on veut vendre un bien immobilier, le premier réflexe est souvent de s'adresser à une agence. Mais même si ça paraît fastidieux, s'adresser à une salle des ventes peut être une option intéressante. Donc, est-ce qu'on peut vendre n'importe quel bien aux enchères ? Oui. Quelle que soit la localisation du bien, sa nature ou bien son affectation, par exemple s'il est loué déjà, s'il est vendu loué ou vide, s'il s'agit d'une chambre de bonne, d'une maison individuelle, d'un garage, même, peu importe, absolument tous les biens immobiliers peuvent être vendus aux enchères par leur propriétaire. En fait, ça intéresse aussi particulièrement les biens rares ou les biens atypiques pour lesquels il n'existe pas réellement de marché. Parce que l'intérêt de la vente immobilière, c'est que le notaire va organiser une large publicité autour de cette vente. Et que donc, dans la salle, il y aura une audience assez large, assez diversifiée, qui va réunir autant les professionnels que les particuliers. Et parmi eux, vous avez quand même beaucoup de chances de trouver un connaisseur qui sera intéressé. C'est votre bien à l'état typique. Et est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver finalement avec un prix bradé ? Alors, en principe, non. Parce que pour qu'une vente aux enchères soit réussie, le prix doit être attractif. Donc, c'est vrai, on applique une décote sur l'estimation du bien. Cette décote, elle peut être de 10%, elle peut aller jusqu'à 35% en fonction de la stratégie que vous voulez adopter. Mais ça ne signifie absolument pas que la vente se fait au rabais. Voilà, ce ne sera pas le prix de vente finalement ? Non, ce ne sera pas le prix de vente. Les enchères, en principe, devraient monter un peu. Et le prix qui va résulter de ces enchères, en général, se situe au niveau du marché. Voilà. En fait, ce qui est intéressant dans la vente immobilière, il faut bien voir que c'est surtout le fait que le vendeur ne bénéficie pas du délai de rétractation de 7 jours. Il ne bénéficie pas non plus de la possibilité de mettre des clauses suspensives, notamment au cas de demande de prêts immobiliers. Et donc, là, pour le coup, le vendeur est sûr d'être payé au comptant assez rapidement après la vente. Est-ce qu'on est obligé de vendre un bien qu'on met aux enchères ? Alors, oui. Si vous avez fixé un prix, si vous avez fixé une mise à prix, vous êtes obligé. Parce que cette mise à prix s'analyse comme une offre de vente. Et le dernier enchérisseur qui remporte l'enchère, lui, il accepte cette offre de vente. Donc, la vente est parfaite. Vous êtes obligé de céder le bien. Si vous voulez éviter ça, en fait, vous allez procéder à une vente sans mise à prix. En fixant uniquement, en fait, avec votre notaire ce qu'on appelle un prix de réserve, un prix en dessous duquel vous ne voulez pas vendre. Dans ces cas-là, ça vous permet, si jamais la vente n'atteint pas ce prix-là, de conserver le bien. C'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture des enchères, il n'y a pas de prix de départ ? Non, il n'y a pas de prix de départ. Les enchères vont être lancées par le premier enchérisseur qui va fixer un prix. Et puis, ça va monter ou pas ? Et puis, le notaire va regarder si ça correspond, si le prix de réserve est atteint ou s'il n'est pas atteint. Si il n'est pas atteint, la vente n'est pas faite. Vous pouvez repartir avec votre bien. Ça paraît très compliqué. Est-ce que, finalement, il ne faut pas être un expert pour vendre un bien aux enchères ? Non, ce n'est pas compliqué. En tout cas, n'importe qui peut le faire. Simplement, c'est votre notaire qui doit être bon, évidemment. C'est lui l'expert. Mais il devra vous assister, en fait, de bout en bout de la procédure. C'est lui, surtout, qui va procéder aux actes. Il va faire les formalités nécessaires, qui sont des formalités habituelles. Et il va rédiger avec vous un cahier des charges. C'est un document extrêmement important, puisque c'est ce document que les acquéreurs, les potentiels acquéreurs, vont pouvoir consulter trois semaines avant la vente. Et c'est ce document qui fera office d'acte de vente par la suite. Donc, c'est une vente immobilière classique pour un notaire ? Oui, aucun problème. Merci, Caroline. Je vous en prie.